Sous-titrage Société Radio-Canada Votre moustache Vous avez remarqué ? J'ai légèrement biseauté la pointe et mis de la cire Non, votre moustache est pleine de lait Punition générale Nous faire tondre la pelouse avec des ciseaux à moustache, il exagère, Hippolyte Chaque fois qu'il se tape la honte devant Odile, il se venge sur nous C'est parce qu'il est amoureux d'elle mais qu'il n'arrive pas à lui dire C'est le dossier du mois dans le dernier Top Girl Si Hippolyte et Odile s'avouaient leurs sentiments, ça nous ferait des vacances Je me demande si dans le jardin du Flapacha, il n'y aurait pas un... Génial ! On fonce ! J'avais oublié que c'était si loin D'après le carnet de grand-mère, le jardin secret du Flapacha cache un pommier magique qui donne un seul fouet Si deux personnes croquent dedans, elles deviennent folles l'une de l'autre Super ! Sauf qu'il n'y a pas de pommier dans le coin Normal ! Pour le révéler, il faut évoquer un amour sincère Bah, c'est dégueu ! L'amour, c'est un truc de fille ! Non, on craque pour revire Absène ! Il est trop bon ! Et Nietzsche Roméo, trop craquant ! Les filles, on a parlé d'amour sincère Bon, qui d'autre est amoureux ? Mes cahiers de vacances sont comme des poèmes Je sais que c'est bizarre mais pourtant je les aime Ok, ben c'est pas gagné Ça marche ! Continue Greta ! Fractions, divisions à 8 chiffres, équations et géométries analytiques Vous me faites tourner la tête Pour ça, pas besoin d'autorème, mathématiques, je vous aime Waouh ! La pomme d'amour ! Elle sent bon ! Squeak, non ! Elle est pour Odile et Hippolyte Avec ça, Hippolyte va faire à Odile la plus belle des déclarations d'amour Hippolyte a vraiment de drôles d'idées Elle est encore loin sa surprise ? Non, non, on y est presque Un cadeau d'Odile ? Pour moi ? Oh ! Où ça ? Où ça ? Cette odeur ? Ce parfum ? Ce parfum ? Oh ! Hippolyte, c'est vous ? Lisa, ça marche ! Hippolyte ? Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est décontent ! Euh... Comment on fait pour annuler les effets de la pomme d'amour ? Papa ! Oh ! Oui, le Squeakounet à son papa ! Oh, qu'il est beau ! C'est à qui les petites quenottes, mon Squeakounet ? Oh, la 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 ! Qui veut des pattes de fruits bio ? Merci ! Pauvre Odile ! Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ! Il y a deux trucs que Squeak aime plus que tout ! Manger et s'amuser ! C'est à qui le joujou ? C'est à qui le joujou ? Ah ! Ce cookie a vraiment l'air délicieux ! Oh ! C'est pour moi ! Merci, mon Squeakounet d'amour ! Aïe ! Squeak est plus atteint qu'on ne le pensait ! Pas la peine d'insister ! Ils sont irrécupérables ! Excusez-moi, j'aimerais accéder à mes laitues ! Viens, Chouchou ! Apparemment, on gêne ! C'est fichu ! Squeak n'en a plus que pour ce grand dadé d'Hippolyte ! T'inquiète, ils ont des caractères de cochon, ils vont bien finir par se disputer ! Oh ! Matt, t'es un génie ! Ah ! J'aurais mieux fait de me taire ! S'il y a une pomme d'amour, il y a peut-être aussi un fruit de la discorde ! Ça vaut la peine d'essayer ! Allez Greta, dis un truc méchant pour voir ! Mais je veux pas dire du mal des autres, moi ! Quelle chouchotte ! Si t'étais un mec, on aurait déjà réglé notre problème ! Quoi ? Fais gaffe à ce que tu dis ! Réaction typique de fille ! Je suis avec toi, Matt ! Tu parles pas comme ça, ma sœur ! Si je veux ! Oh ! Macho ! Crâneuse ! Cranule ! Petite peste ! C'est horrible cette odeur ! Royal ! T'abuses-la ! Non ! Je crois que ça vient d'ici ! Hippolyte et Squeak ne goûteront jamais à ce truc-là ! Sauf si on le noie dans de la confiture de fraises ! Aime-moi tendrement ! Aime-moi vraiment ! Oh ! Oh ! Excusez-moi, je gêne peut-être ? Merci ! Oh ! Il a faim, le squigou de nez ! Bouge pas, mon joujou ! Je vais te chercher un petit quelque chose ! Hippolyte ? C'est ma chambre ! Oh ! Très joli ! Ah ! L'odeur a pratiquement 10 pas ! Demain, on profitera du petit-déj pour en mettre sur les tartines de Squeak et d'Hippolyte ! Génial ! Comme ça, ils se douteront de rien ! De quoi on ne doit pas se douter, exactement ? Euh... C'est à cause de la surprise pour Squeak ! Oui ! Euh... Aujourd'hui, c'est son anniversaire ! On voulait lui faire un goûter surprise ! Mais c'est pas un goûter qu'il faut faire ! C'est une fête énorme ! Odile ? Hippolyte ? Oui ? Odile, vous me décevez beaucoup ! Moi qui ai toujours loué votre professionnalisme... Mais enfin, je... Je ne comprends pas ! C'est une honte ! Oubliez comme ça un anniversaire ! C'est impossible ! Je connais par cœur les dates de naissance des enfants ! Je parle de l'anniversaire de Squeak ! Il nous faut des crêpes ! Une montagne de crêpes ! Eh ben allez, on s'y met, là ! Au boulot ! J'en ai assez ! Faites-les vous-même vos crêpes ! Oh, je vois ! Madame est au régime ! C'est pas une raison pour gâcher le plaisir des autres ! Surprise ! Oh, bon anniversaire, mon Squeakoonet ! Euh... Vous prendrez bien un peu de confiture avec vos crêpes ! Oh, délicieuse idée ! Où est votre galanterie légendaire, Hippolyte ? Les femmes d'abord ! Euh... Odile ! À votre place, j'éviterai ! Ne vous inquiétez pas, les enfants ! Je sais ce que je fais ! Oh ! Quel dommage ! Il n'y en a plus ! Vous êtes au régime, je vous rappelle ! Vous dites tout de suite que je suis grosse ! Vous n'êtes pas grosse, vous avez des réserves ! Par contre, moi, j'ai de la place ! Quel mufle ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Il est gagné ! Oh, oh ! Oh, oh ! Hé, 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 hé ! Perdu ! Ha, ha, ha ! Oh ! Bravo, champion ! Squeakooné ! Squeakooné ! Ah ! Je crois que j'ai retrouvé mon Squeak ! Mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces accoutrements ? C'est complètement ridicule ! Je ne disais pas ça pour vous, Odile ! Vous êtes ravissante, comme d'habitude ! Odile ! Je me demandais si vous aimeriez aller ramasser des murs avec moi ! Désolée, j'évite de manger trop sucré ! Mais pourquoi donc ? Vous avez une silhouette de jeune fille ! Oh, Hippolyte ! Grand flatteur ! Finalement, je le préfère comme ça ! Maladroit et pas fichu de se dire je t'aime ! Oui, cette histoire nous aura au moins appris quelque chose ! Que l'amour est une recette trop compliquée pour qu'on vienne y mettre son grain de sel ? Non ! Qu'Hippolyte est super photogénique ! Ah, ces photos vont déchirer sur mon blog ! Hmm, trop bien ce petit vent frais ! Il y en a qui en profitent déjà ! Je peux essayer ? C'est ça, pour que tu me le casses ! T'approche pas à moins de 3 mètres ! Encore un peu ! Là, c'est bon ! C'était quoi ça ? Euh, c'est pas de ma faute hein ! J'étais à 3 mètres 12 ! Regardez ! Y a plus de vent ! Votre attention, s'il vous plaît ! À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité ! Donc, pour les douches ce matin, il y a pas de jaune ! Oh non ! Oh non ! C'est trop bête ! Et les panneaux solaires ? Euh, leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents ! Attention ! Voilà la foudre ! Mais comment ça fait ? Allons, allons ! Une douche froide n'a jamais fait de mal à personne ! Bonjour le retour à la préhistoire ! Ne vous en faites pas les enfants ! En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système ! Un petit système ? Oh, chère Odile ! Vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie ! Comme vous y allez ! Un volontaire pour pédaler ? Math ? Bah euh, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur ! Intéressant ! Et comment vas-tu faire sans électricité ? Euh, si je puis me permettre ! C'est un vélo pour adultes ! Hippolyte ! Est-ce que vous êtes souples ? Allez, Hippolyte ! Allez, Hippolyte ! En route ! Oh, Hippolyte ! Est-ce que vous êtes forts ? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche ! Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas ? Non Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent ! Il souffle forcément quelque part ! Mat, ça sert à rien ! Il y a vraiment plus un poil devant nulle part ! C'est... c'est bon ! Je laisse tomber ! Et ça y aura du sol ! Bingo ! C'est bon ! On dirait que le vent est coincé derrière cette... porte ? Le vent vient de sous la roche ? C'est dingue ! Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte ! Il suffit de l'ouvrir ! Facile à dire, il n'y a pas de poignée ! Il y a peut-être une formule... euh... Ah ! Sésame, ouvre-toi ! Ah ! Shazam ! Ah ! Bracadabra ! Poil de lézard ! Libou niche haut, loin niche bas ! Anticonstitutionnellement ! Ah ! Tu vas t'ouvrir, oui ! À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha ! Mais oui, bien sûr ! Le Flapacha ! Ah ! J'aurais dû y penser plus tôt ! C'est le roi de la forêt ! Donc, le mot de passe... Flapacha ! Ah ! T'as fait une sacrée boulette ! Moi ? J'ai rien fait ! La tornade file droit vers le camp ! Aïe ! Là, j'avoue, j'ai... euh... On a peut-être fait une petite gaffe ! Bon alors, t'as fini ? Attends ! Il y a presque pas d'eau chaude ! Ah ! Ah, ça va mieux ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! T'es plein pain ? Au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là ? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je vous blaguais. Laïa, derrière toi ! On bouge ! Malik ! Je rêve où la tornette fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des gouttes naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas, on rêve. À trois, on met les voiles. Trois ! Bip ! À la plénière ! Ben, euh, j'ai... j'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein ? Je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça, et je m'y remets. Oh, bah c'est fait. Cette fois, elle est fichue, cousin ! Par ici, ma grande ! Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian ! Elle va le rattraper ! M'en ferait bien une petite balade, moi. Et c'est Mac, le champion, qui prend la tête du peloton ! Oh ! Bah... il est parti, le vélo ! J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite ! Prends-moi qu'elle joue avec le cerf-volant ! Rien à faire ! Faut sûrement un autre mot de passe. Cha-pa-flat ? T'es génial, cousine ! Il suffisait de dire l'inverse de flabat. Tu veux rouvrir la porte ou quoi ? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte ! Il me reste juste... Deux ou trois assiettes à laver ! Et maintenant, il se passe quoi ? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Bah, il serait peut-être temps que le flopachar ouvre la porte des vents, quand même. Surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh ! Super, le château ! Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de trois mètres. Non ! On dirait que le flopachar vient de libérer les vents. Oh non ! Ça va pas recommencer ! Bravo, maestro ! Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière ? Mais non, Hippolyte ! C'est juste une éclipse de lune. On va attendre ! Les éclipses, c'est rapide. Ça fait trois heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si vous remettez à deux mains... Oui, oui, c'est comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Bonne idée ! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta ? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr ? C'est pas une éclipse. Certaines. Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt ? Oulah, euh... Oh, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin ? C'est bon, j'arrive. Euh, Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche s'il te plaît ? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu perdu noir ? Quoi ? Mais pas du tout. On veut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant. Du calme les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais il n'y a pas d'indice non plus. On fait quoi ? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici, et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche, il n'y a toujours rien. T'as raison, on va faire trouver les autres. Tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile, déjà qu'en plein jour, je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir ? Au milieu de la forêt ? Ah non, regarde, les autres sont là-bas. Lisa ? Greta ? Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas ? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez. Oh, trop cool ! Des ovnis ! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va ? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr ? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles ? T'imagines le scoop pour mon blog ? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash ! C'est quoi ce truc ? Impressionnant, n'est-ce pas ? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pur en pire. Ok, on est perdus et il n'y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère ? Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis ? Désolé d'avoir dit que vous étiez des ponts de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Mais pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est ce truc ? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là ! T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis, à bientôt. C'est quoi ça ? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose ? La lune ? C'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler. Oui, bon, il se pourrait que j'aie accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi ? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles ? Ah non, les étoiles c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça ? C'est pas ma faute, je suis nouveau par ici. Votre forêt, elle est trop sombre et moi, moi j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir ? Un pote à vous ? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a inspiré la lumière de la lune ! Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un dos, puis un fa. Rien à faire. Viens juste d'aspirer la dernière lumière de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. Hum, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Ils sont sympas vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Euh, je veux dire, je... Je m'ennuierai moins. Bon, si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt, il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Oh, hyper drôle. Je suis mort de rire.